Et oui, en effet, cette personne n'existe pas. Celle-là non plus, et lui non plus. Salut, c'est Hardisk et on va parler d'un truc hyper intéressant. Mais avant, certains ont peut-être remarqué que oui, effectivement, je me suis coupé les cheveux. Ah, bah parce que je suis à l'écoute des commentaires, hein, après des années à me faire pourrir la gueule sur mes cheveux, je me suis dit, bon, peut-être temps de faire quelque chose de propre. Pourquoi sommes-nous là ? Juste pour souffrir. Je suis tellement à l'écoute de vos commentaires que peut-être même que dans cette vidéo, je vais pas forcer avec le fait de vous abonner, c'est faux ! N'hésitez pas à rejoindre la chaîne avec le bouton s'abonner, ça nous aide énormément. Merci ! Alors oui, comme je l'ai dit dans l'introduction, cette personne n'existe pas, celle-là non plus, lui non plus, elle non plus, lui non plus. Et je sais que je fais chier le monteur à chaque fois que je dis lui ou elle parce que tu dois trouver une nouvelle photo, lui non plus. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça vient d'une toute nouvelle technologie et que mis avec d'autres technos qu'on a déjà, ça peut faire des trucs de malade mental, elle aussi. Les images que vous venez de voir, elles sont tirées d'un site internet qui, quand on l'affiche pour la première fois, nous affiche une photo de quelqu'un qui n'existe pas. Quand on rafraîchit la page, on a encore une photo de quelqu'un qui n'existe pas, etc., etc., jusqu'à l'infini. Ça, c'est la première partie de ce dont je veux parler, comment ça marche, c'est très simple, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Du coup, ceux qui suivent un petit peu et donc ceux qui sont abonnés, tu sens que je veux reforcer là ou pas ? Abonne-toi ! Sont un peu au courant de ce que je vais dire. Mais bref, en gros, la technologie qui est derrière, c'est du machine learning, de l'intelligence artificielle, où en gros, on va montrer à un ordinateur des milliers et des milliers de photos d'êtres humains différents pour qu'une fois qu'il ait appris qu'est-ce que c'est qu'un visage humain, il arrive à en recracher d'autres des nouveaux qu'il n'avait jamais vus à partir de ce qu'il a déjà appris. Voilà, c'est assez intéressant. Mais là où c'est intéressant de ouf, c'est qu'on s'est mis avec une autre technologie qui permet de faire de la fausse voix. Et quand je dis de la fausse voix, ce que je veux dire, c'est prendre un exemple de son, prendre par exemple le discours d'un politicien de une heure. Je dis un politicien pour l'exemple parce que les politiciens, ça parle beaucoup. Du coup, c'est facile d'avoir beaucoup de fichiers sources. On met ça dans un algorithme et l'algorithme va être capable de nous demander de taper n'importe quel texte et va le redire avec la voix de la personne. Ça donne par exemple ça. Mais du coup, comment ça marche ce bordel ? On y vient. En fait, ce qui se passe, ça s'appelle du texte to speech. C'est une techno qui existe depuis très longtemps. On peut prendre l'exemple, par exemple, de Google Translate. L'idée est de faire enregistrer à quelqu'un toutes les différentes façons de formuler un mot. Ça a un nom, ce truc-là. Mais je ne vais pas vous mentir, je l'ai oublié. C'est des phonimes. Et une fois qu'on a enregistré toutes ces différentes façons de composer des mots, on peut recomposer les mots qu'on veut. En prenant le début de banane et la fin de tableau, par exemple, on peut reconstruire le mot bateau. C'est l'exemple tout bête de comment ça marche à la base, base, base. Mais le problème que cette technologie-là réussit à résoudre, c'est que là, on peut recréer la voix de gens à qui on n'a pas fait enregistrer ce truc-là. Ce qui se passe, c'est qu'on a pris des personnalités. Pourquoi on a pris des personnalités ? On a converti tous ces extraits vidéo en audio et on les a envoyés dans un algorithme. Et l'algorithme, à partir de toute cette base d'audio, il a réussi à récupérer suffisamment d'informations, voire recréer n'importe quelle phrase. Et c'est relativement bluffant. Ce n'était pas les premiers à le faire. Voilà tout de suite un extrait de 10 secondes, très précisément avec un timer en haut à droite pour être sûr qu'on ne se trompe pas d'une millième de seconde, parce qu'on est très relou, d'une conférence d'Adobe qui présentait un prototype de ce genre de technologie. Et je vais aussi mettre mon visage en haut à gauche. Et je kiss my wife and my dogs. Wouh ! Bon, au final, toutes ces conneries, c'est marrant 5 minutes pour envoyer une dromacarte à votre grand-mère. Oui, j'ai la rêve de dromacarte. Tu n'as pas connu une dromacarte ? Tête, tu es beaucoup trop jeune ! Dromacarte, envoie des cartes postales à tes amis via l'internet ! Dromacarte, c'était dromacarte. Mais bon, ça va bien 5 minutes. Par contre, j'aimerais rejoindre un petit peu ce sujet avec un autre sujet qui est celui des deepfakes. En France, il y a notamment Mikod qui a fait une vidéo là-dessus. C'est un bon pote à moi. Et je vous invite à aller regarder sa vidéo que je vais mettre en description. Où il parle de ce sujet des deepfakes. Où il parle de ce sujet de remplacer le visage de quelqu'un par quelqu'un d'autre dans une vidéo. Alors certes, ce n'est pas entièrement réaliste. Mais le fait que des connards comme nous puissent avoir accès à ce genre de technologie hyper facilement maintenant, ça nous fait rentrer un peu tous dans la chambre des possibles un petit peu flippant. On va pouvoir commencer à remplacer les visages d'autres gens dans des vidéos, remplacer la voix, faire dire n'importe quoi à n'importe qui dans n'importe quel moment, dans n'importe quel fichier vidéo. Vous laissez aller sur sa chaîne qui est super informative et géniale là-dessus. En tout cas, c'est une nouvelle techno qui ouvre énormément de possibilités et qui est assez rigolote. Même si à l'heure actuelle, les trois quarts des gens s'en servent pour faire du porno. Parce que l'être humain ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais je n'ai pas suffisamment forcé pour toi, je t'invite à appuyer sur le bouton rouge qui s'intitule s'abonner. Tu peux aussi mettre la cloche et le pouce bleu, ça nous aide énormément. On se retrouve à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501